Il ne va quand même pas me faire pendre. J'ai peur. Jamais je ne lui laisserai faire ça. Je te le promets. Tu n'as pas l'air faim, mon chat. Comment je t'ai aimé ? Je finis ma garde à 6 heures. On ne se retrouve pas prêts. D'accord. D'accord. À 6 heures. Tu viens vraiment rejoindre ici ? Oh, oui. Sous-titrage ST' 501 Il faut rattraper la bonne sœur ! Si c'est une bonne sœur, moi je suis le bon ! Continuez ! Continuez ! Dieu vous bénisse, Madame Turnbull ! Vous aussi, mon ami ! Avancez un peu, s'il vous plaît ! Vous n'êtes pas très généreuse pour les rations ! Inutile de protester, vous aurez comme les autres ! Oui, mais ils n'ont pas grandi en étant obligés d'en reprendre trois fois ! Robin ! Oh ! Oh, est-ce que tu as grandi ! Qu'est-ce que tu viens faire ici ? On distribue les fonds que je viens d'acquérir et je passe à proximité. Personne ne peut voler impunément le baron. Tu viens avec nous. T'as de la chance qu'il tienne à te revoir. Et tu as de la chance que j'ai envie d'être généreux aujourd'hui. Vous feriez bien de disparaître et j'oublierai ce qui s'est passé. Non, je réfléchirai à ta place. Vous devriez vous enfuir, bande de lâches. Écoute, mon brave, ça te regarde pas cette histoire. Qu'est-ce que vous en dites, ma sœur ? Vous êtes humeur à pardonner. Tu vas le payer cher. Le baron va envoyer d'autres gardes. Venez. Ne vous approchez pas. Allons, posez ça, je ne vous toucherai pas. Ne vous approchez pas. Un ami. C'est un ami. Et vous, qui êtes-vous ? Je suis Madame Turnbull. Je tiens une taverne un peu plus loin sur la route. Vous pouvez peut-être m'aider, je suis à la recherche de Robin des Bois. Et pourquoi voulez-vous le voir ? Non, il faut absolument qu'il m'aide. C'est pour éviter une pendaison. Je viens voir le baron de Royston. Qu'est-ce que tu lui veux au baron ? C'est mon problème, mon ami. Je sais qu'il m'attend. Où est-ce que je peux le trouver ? La grande maison, là-bas. Est-ce que nous avons des nouvelles ? Rassure-toi, elle n'a pas dû aller bien loin. Il est de ton intérêt de veiller à ce que personne ne vienne se mêler de mes affaires. Je veux qu'on récupère Gwynedd pour montrer aux autres ce qui arrive quand on me vole. C'est pour cela que je veux offrir une récompense de mille pièces d'or pour sa capture. C'est une très bonne idée. Hé, Drugo. J'ai engagé un nouveau. Emmène-le avec toi. Je veux qu'elle revienne à temps pour voir la pendaison de sa sœur. Il y a quelques siècles en Angleterre, à l'époque de la chevalerie et de la magie, l'infâme prince Jean régnait d'une poigne de fer sur le bon peuple. Celui-ci appela un héros à son secours. Et un homme répondit à cet appel. On le surnomma Robin des Bois. Dans sa quête de justice, Robin des Bois n'hésita pas à défier la noblesse félone, tout en protégeant le faible et le pauvre. Il était prêt à affronter la mort pour défendre son idéal aux côtés de la belle Marianne, du puissant petit Jean, et du sage frère Duck. Robin s'est forgé une légende que nous allons vous raconter dans les nouvelles aventures de Robin des Bois. Ah, petit Jean, te voilà. Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant, je suis désolé. Tout ce que je veux, c'est ton opinion. Est-ce que cette viande n'est pas trop dure ? Goûte. Ça va. Ça va ! Ça va ! C'est tout ce que tu trouves à dire ! J'ai moi aussi des problèmes. Ah ! Mais enfin, pourquoi t'as fait ça ? Il ne te vient pas une seconde à l'esprit qu'il y a des jours où mon équilibre mental est directement proportionnel à ton appréciation de mes talents culinaires. Bon, alors ? Tu veux me répéter ça ? Avec des mots que je comprenne. C'est simple, nous sommes ce que nous mangeons. Et voilà. Je suis désolée, je sais mieux faire la cuisine que repriser une robe. Merci, Mme Tornbull. C'est terrible, c'est terrible qu'une sœur ne puisse plus s'aventurer seule dans une forêt. Je me demande où va le monde. Excusez-moi, vous pourriez... Oh, bien sûr. Merci. Vous connaissez vraiment Robin Desbois ? Oui, et même très bien. Il faut que vous m'emmeniez le voir. J'ai besoin qu'il m'aide avec sa bande. Avant qu'on aille voir Robin Desbois, si vous me parliez de cette pandaison... Le baron Royston retient ma sœur en prison. Le baron Royston qui contrôle les mines ? Les mines ? Il contrôle tout à Royston. Il faut que je voie Robin Desbois avant qu'il la fasse pendre dimanche. Dimanche ? Royston est à deux jours d'ici et demain, on est vendredi. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous offrir. Mais c'est à vous, si vous m'emmenez voir Robin Desbois. Je ne veux pas de votre argent. Je sais comment accéder dans la salle du trésor du baron. Il y a une fortune en pièces d'or. Je ne m'intéresse pas à votre ordre. C'est moi, Robin Desbois. Vous êtes Robin Desbois ? Habillez-vous, on part à cheval. Attendez, ralentissez. Il faut que les chevaux se reposent et se désalternent. Vous voulez bien me dire ce qui se passe ? Ce qui se passe ? Mais vous n'êtes pas plus nonne que je suis mendiant. Ce n'est pas très chrétien de tenir un couteau contre la gorge d'un homme. Écoutez, j'ai été correct avec vous. Vous voulez bien me dire qui vous êtes ? Eh bien, je m'appelle Gwynedd. J'ai quitté mon village pour emménager à Royston et ça fait un an environ. Bien, alors Gwynedd, comment vous avez fait avec votre soeur pour en arriver là ? C'est assez compliqué. Je crois que tout a commencé quand Bernadette a vu cette affiche. Il était écrit qu'il y avait beaucoup de beaux parties à Royston. Dans notre village, tous les hommes ou presque sont morts aux croisades. Bernadette voulait trouver un mari. Malheureusement, elle a été remarquée par Drugo, le capitaine des gardes du baron. Elle n'a pas eu son mot à dire pour le mariage et elle n'avait aucun moyen de s'enfuir. Le baron a organisé lui-même la cérémonie. À Royston, la seule loi, c'est celle du baron. Nous sommes rassemblés aujourd'hui en cette journée glorieuse pour unir-se beaucoup selon les liens sacrés du mariage et j'aimerais, j'aimerais beaucoup... Je ne te laisserai pas te marier avec lui ! Oh, Yann, non ! Non, éloigne-toi ! Il vaudrait mieux l'écouter, Yann. Vous ne pouvez pas faire ça. On devait se marier. Yann ! Drugo ! Baisse ton épée. Emmenez-les. On ne peut tolérer ce genre de désobéissance civile. Il faut te trouver une nouvelle épouse. Assieds-toi ! Bien ! Où en étions-nous ? Elle est bien triste, cette histoire. Je ferai ce que je pourrais. Votre sœur a besoin de nous. Vas-y, tire ! Je fais ce que je peux, moi. Coucou p' coworkers. Allez, allez ! Off the birdia ! Hou ! Pourquoi es-tu aussi pressé petit Jean ? Il faut que je parle à Ingrid. Ta sœur Ingrid ? Elle a essayé de s'éclipser de la maison cette nuit. Elle a dit qu'elle voulait aller à Royston pour se trouver un mari. En réalité, le baron attire les femmes des environs pour leur faire épouser les mineurs. Je vais lui mettre un petit peu de plan dans la tête. Si tu essaies de dire à ta sœur ce qu'elle doit faire, elle fera exactement le contraire. Elle est tellement bornée. Tiens, quand j'y réfléchis, la majorité de ta famille est extrêmement bornée. Madame Tamboul, Marianne ? Où est Robin ? Je croyais que... Non, 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 il va bien. Il m'a chargé d'un message. Il veut que tu le retrouves à l'auberge à l'entrée de Royston. Vous n'allez pas me dire que Robin vous a envoyé ici pour nous offrir un verre. Une pauvre fille va bientôt être pendue et Robin est sur la route. Petit Jean, prends des couvertures et des vivres. Nous partons pour Royston. D'accord, mais je ne partirai pas avant d'avoir parlé à Ingrid. Soldats blessés, devant nous. Qui a fait ça ? J'en sais rien. Un paysan qui est venu pour sauver la fille. Où sont les autres hommes ? Ils se sont affuis. Ils avaient peur de retourner à Royston sans Gwynedd. Ils ont été malins. On va se séparer. Vous, vous suivez ce chemin et je vais suivre les traces. De nouveau. Tu viens avec moi. Elle est proche. Je peux le sentir. On va la trouver, capitaine. Non, bien sûr. Ou tu seras pendu avec elle. Non ! Je ferai ce que je veux et tu ne m'en empêcheras pas. Allons, allons, allons. Arrête. Je veux dire deux mots à Ingrid. Écoute, Ingrid, je te connais depuis que tu es toute petite. Oui, c'est vrai, frère Tuck. Et tu me crois quand je dis que je ne pense qu'à ton intérêt ? J'en suis persuadée, frère Tuck. Ingrid. Non ! Bon. Quand je te dis que tu vas dans une ville bien étrange pour te trouver un mari, est-ce que je n'ai pas raison ? Est-ce que ce n'est pas dans ton intérêt ? Je suppose que tu me crois. Et moi, je dis que c'est ce que toi, tu crois, frère Tuck. Ingrid. On ne peut pas raisonner avec elle. Avec moi ? C'est toi qui es borné. T'es tu, stupide, débile. Tout est-ce que Jean ? Tu sais comment on l'appelle, cet imbécile ? Ingrid. Jean, bête comme ses pieds. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ouvre la porte ! Jean, ouvre la porte ! Madame Turnbull, vous pouvez rester ici et veiller à ce qu'elle ne quitte pas sa chambre avant d'être devenue raisonnable. Jean, ouvre cette porte ! Allez, viens. On va rejoindre Robin. Merci. Merci. Les amis, à vous ? Non. C'est bien ce que je craignais. La Gwyneth ! Mettez-vous ! Allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Il est dommage que tu sois obligé de mourir Sinon j'aurais pu t'apprendre beaucoup sur l'amour Le genre d'amour que le peuple de Royston a pour moi Il travaille dans mes mines, je les paye bien, ils m'aiment, je possède les échoppes où ils achètent le pain, je vends le pain aux échoppes et je récupère mes pièces d'or. Je les aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu sais sur l'amour ? L'amour, c'est réciproque. Ça ne t'ennuie pas si je reviens te voir. C'est réciproque. C'est réciproque. On dirait qu'ils ont volé le chargement de poudre du prince Jean. On va s'amuser. Vous deux, vous partez devant. Allez me les chauffer un peu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien de bon. Je vais à l'arrière pour nous délester un peu. Gwyneth, plus vite ! On peut arriver à les semets ? Arrête, cette charrette, sûrement pas. Allez ! De la poudre noire ? Mais c'est très pratique. Désolée, ce sont des poupes. Vas-le ! Vas-le ! Vas-le ! Vas-le ! Vas-le ! Vas-le ! Je ne sais pas où l'etat ! Vas-le ! Il faut qu'on saute ensemble Je ne peux pas Je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a le feu On va bientôt tomber dans le vide Bonne chance en enfer, ta sœur va bientôt te retrouver Descendez voir s'il reste quelque chose J'ai vraiment cru qu'on était morts Oui, on revient de loin Le soleil va bientôt se coucher Je savais que je pourrais te trouver ici Sauf si vos chevaux avaient décidé de voler Qui est ton ami ? Un homme de Drugo Il n'a pas pu comprendre que je change d'avis Et tu sors d'où comme ça ? Le baron m'a engagé pour la retrouver Je suis resté dans le coin pour te trouver Brunette, je te présente mon ami Kemal Nous allons à Royston pour éviter une pendaison Je suis avec toi Bien, si on va vite, on peut arriver à l'auberge ce soir Je vais voir ce soir Je vais voir ce soir D'accord. Ça, c'est Royston. Il y a une colline au nord qui n'est pas gardée. Cette colline dont tu parles est une falaise à piques. Pratiquement inviolable. C'est pour ça qu'elle n'est pas gardée. Je sais que je peux l'escalader. Mais ça me donnera l'avantage de me positionner pour avoir le bourreau en ligne de mire. Et de pouvoir tout se recouvrir. Kemal, tu vas ramener Gwynedd comme si elle était prisonnière. Ensuite, tu remonteras à cheval et tu te placeras près de la potence. Les autres entreront dans la ville en tant que marchands, ici et ici. Et combien d'hommes on va affronter ? Trente, peut-être bien plus. Ils sont par groupe de dix. Il y a aussi des patrouilles, mais je ne sais pas combien. Eh bien, nous les accueillerons. Et qu'est-ce qu'on sait de la population ? Combien avons-nous d'amis à Royston ? Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais ce ne sont pas des amis du bar. D'accord. Alors, je tire sur la corde. Kemal attrape la fille et détale. Vous lui ouvrez le chemin jusqu'à cette porte et on se retrouve à Sherwood. Un jeu d'enfant. Alors, vous n'êtes pas content maintenant que j'ai enfermé une grille dans sa chambre ? Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Eh ! Tiens, 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 qu'est-ce que nous avons là ? Où est-ce que tu vas ? À Royston Qu'est-ce qu'une belle fille comme toi peut aller faire dans une telle ville ? Tu tiens à parler pour ne rien dire ou pour m'emmener sur ton cheval à Royston ? Je peux t'emmener. Merci. À ton service. Eh ! Eh ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Il ne pouvait pas en réchapper. Dommage que tu n'aies pas pu ramener le corps. Cela aurait eu un effet très positif sur le peuple. Rassure-toi, le peuple, c'est pour moi. Tu apprécies beaucoup ton travail, on dirait. Presque autant que moi j'apprécie de faire fortune. Entrez dans la ville. Sois prudent. Rendez-vous à Royston ! Eh bien, ça va être un jeu d'enfant. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que dommage que Gwynedd ne soit plus vivant pour te dire au revoir Gwynedd est morte Drogo a eu l'honneur d'assister à sa mort Vous pourrez en enfer tous les deux J'aime beaucoup les gens qui rêvent de se venger dans une autre vie Qui est-ce ? Par je ne sais quel miracle elle a pu survivre à la chute du haut de la falaise Garde-la avec toi, elle sera pendue après sa sœur Hommes et femmes de Royston Vous savez à quel point je veux votre bien-être Pensez à tout ce que j'ai déjà fait pour vous Vous, les hommes Quand vous avez demandé des femmes Je vous les ai amenées Aujourd'hui Je suis un homme déçu Observez Apprenez Et n'oubliez pas Apprenez Apprenez Sous-titrage ST' 501 Arrêtez ce fiche du diable Joli coup, Robin Bonsoir C'est moi, allez viens Il m'a dit que tu étais morte Allez viens, il faut se sauver d'ici S'il vous plaît, s'il vous plaît S'il vous plaît Peuple de Royston Il est temps de réclamer votre liberté Encore Alors levez-vous et battez-vous courageusement Qu'est-ce que tu as dit ? Ingrid Qu'est-ce que tu fais là ? Je me bats Je croyais t'avoir dit de rester dans ta chambre Tu te crois drôle ? Ça c'est drôle D'accord Mais quand ce sera fini, il va falloir que tu me donnes des explications Baisse-toi Merci Mais il faudra quand même me donner des explications Une explication C'est vrai ? C'est vrai ? D'accord Tout est prêt, nous pouvons quitter la ville Tu me fais trop d'honneur, je vais m'occuper de tout Tu croyais pouvoir partir, avec mon or, et me laisser massacrer par la populace J'ai un meilleur plan Mais je ne faisais que charger la charrette, rien de plus je t'assure Jamais je ne serais parti sans toi Espèce de sale lâche, tu ne serais rien sans moi, rien du tout Mais ne me frappes pas J'ai travaillé pendant des années pour défendre ta saleté d'empire Et c'est comme ça que tu me récompenses ? Tu ne me frapperas plus jamais Mais arrête, on va tout partager, laisse-moi partir Non pas si vite, pauvre larve Pitié, pitié ne me fait pas mal Pitié, ne me fait pas mal Pauvre lâche Mauviète Mes pièces d'or Écarte-toi de mon chemin ou je t'écrase J'espérais un peu que tu me dirais ça Si tu te rends maintenant, je te laisserai vivre Tu me confonds avec le baron ? Je ne conclue pas d'accord Très bien, qu'est-ce que nous avons là ? Pitié, ne me faites pas mal, pardon Une minute, une minute Le baron nous dit qu'il a du cœur Je ne sais pas trop lequel, mais ne soyons pas mesquins Bon allez, on a assez causé, à mort ! Non, il faut l'enfermer, c'est tout Alors c'est d'accord Votre fortune va être répartie également entre tous les habitants Vous avez entendu, tout le monde ? Oui, tout ce que vous voudrez Ne les laissez pas pendre Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez-vous en ici ! Et revenez depuis jamais ! Mamba ? Je pourrai jamais assez te remercier L'heure du baron va nous permettre de prendre un nouveau départ Qui a des projets ? Oui, il y a un mariage auquel je dois assister Pouvons-nous faire quelque chose d'autre avant que nous partions ? Eh bien, frère Tuck, on se demandait si vous pourriez revenir dans 15 jours Et nous faire l'honneur de célébrer notre mariage Ça me ferait très plaisir J'adore les mariages Eh, qu'est-ce que c'est ? Je l'emporte partout où je vais Je l'ai toujours fait depuis que tu me l'as offert Le jour où je suis parti Si je ne peux plus veiller sur toi Je suis certaine qu'elle veillera sur toi Mais peut-être que c'est le cas Enfin bref, je constate que tu n'as plus besoin qu'on veille sur toi Non, j'ai eu tort, pardon Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait Je n'étais pas prête pour une ville comme Royston C'est Royston qui n'était pas prête pour toi Ou tes nouveaux amis Eh, frère Tuck ! Tu l'as vu à l'oeuvre ? Je ne t'avais pas dit qu'elle pouvait se débrouiller toute seule Je suis bien content que tu aies décidé d'apprendre quelque chose de mes expériences Quoi ? Mais t'es fou ! Apprendre d'un homme qui abat un chêne parce qu'il a reçu un marron sur la tête Ou qui a porté son cheval parce qu'il était fatigué Qu'est-ce qu'il peut te prendre au sérieux ? Pauvre brut ! Une grude ! Bien, mes amis, j'ai un autre plan On rentre Je t'ai été fort Bien grave Je t'ai une la cielo Bien buc Je t'ai fait Bien J'ai pas vu Dis Rel environment Vaut... Je t'ai besoin J'a peut 47 Ouais Je t'ai besoin Sous-titrage ST' 501